salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alors, c'est à la vidéo de login, déjà enregistré mais je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas alors je vais enregistrer le code parce que le code déjà traité mais je vais enregistrer le code à nouveau donc je vais enregistrer le code parce que c'est très simple donc je vais enregistrer le fichier de login.js alors tout simplement, je vais enregistrer le component class, donc je vais enregistrer comme class déjà dans l'export donc je vais enregistrer export point default point default, ou pardon, default export ou bien, je vais enregistrer tout simplement export alors, pardon, je vais enregistrer le constructeur donc le constructeur de nous field state donc tout simplement, pour que vous enregistrez le login est le email et le password après, nous avons créé un object dans le 0 pour que nous enregistrer le 0 pour que nous enregistrer le 0 dans le back-end donc ici, dans la fonction on change 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 la valeur de l'id avec l'id par exemple, l'id email et le password tout simplement, la valeur qui est avec le utilisateur 10.6 state on change 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 donc on change on change on change on change on change on change il change le calling concert on change comme ça. Donc, tout simplement, je vais vous donner un lien pour l'apprentissage. Si vous n'avez pas un account, on peut l'apprentissage. Donc, c'est ce qui est le lien qui va vous donner comme ça. Donc, tout simplement, on peut le faire en avant de l'apprentissage. Ou non, on peut l'apprentissage. Donc, on va vous donner un lien pour l'apprentissage. Alors, on va vous donner un lien avec le code. Donc, maintenant, on va mettre les inputs comme on va nous faire enựre. C'est ce formula, non validate, on submit. Donc, on va vous mettre, simplement, on submit. Déjà que nous avons besoin de submit. Donc, on va l'input le capion par l'email, puis on va le password, et on va l'apprentmate dans le login. Je m'attarde à vous cette partie. Donc, on va vous donner un lien très simple pour l'apprentissage. C'est le component log-in, c'est très simple. Les écrans sont nous poursuivons c'est comme ça l'a vu. Donc on peut s'ouvrir pour vous rendre à Back to Home et à Login, Read Register etert en Login. Voilà celle-là qui est dans la partie. Et on peut y Voler les options pour que nous lui pourrions faire la gestion des erreurs, et que nous pourrons voir les input des régimes utilisateurs. Salaam alaikum.